salut les amis j'espère que vous allez bien pour ma part ça va alhamdulillah étant le dixième plus grand pays d'afrique l'éthiopie a toujours impressionné le monde entier occupé que très brièvement de 1936 jusqu'à 1940 par l'italie qui n'a pas réussi à le soumettre militairement ni politiquement l'éthiopie peut se vanter aujourd'hui d'être jamais colonisé et allons tout de suite découvrir les 9 choses à savoir sur l'éthiopie il n'y a pas que des villages en éthiopie connu de tous comme l'un des pays les plus pauvres au monde il est pourtant facile de caricaturer l'éthiopie à tort car non cela ne veut pas dire que ses habitants vivent tous dans des petits villages en plein coeur de la savane au milieu des lions et des gazelles loin de là ce pays de la corne de l'afrique possède bel et bien des villes des routes voitures et même des ronds points bref la civilisation quoi l'année il dure 13 mois l'éthiopie possède un calendrier et des horaires propres à elle l'année commence le plus souvent le 11 septembre et compte 13 mois l'un de ces mois ne fait que cinq jours il a aussi huit ans de décalage avec notre année actuelle le décompte des heures se fait à partir de 6 heures du matin midi est à 6 heures du matin pour eux quand il est 15 heures en heure solaire il est 9 heures pour les éthiopiens leur maison traditionnelle les maisons traditionnelles sont des espèces de huttes rondes appelées tout cool le sol est en terre les murs sont constitués de bâtons de bois ou de boue et le toit est fabriqué à partir de haute herbe séchée les familles aiment utiliser des magazines ou des journaux comme papier peint pour leur maison leur monnaie et le beurre on écrivait b i r r mais la bonne prononciation et beurre parfois appelé dollar éthiopien elle a été introduit en 1945 pour remplacer le talent de marie therese qui n'est plus utilisée à partir de 1949 50 beurre vaut environ 1,91 euros et 2,15 dollars l'alimentation est à base de crêpes locales tous les plats éthiopiens sont à base de farine de teuf le plat vedette est l'indjera c'est une sorte de grande crêpe elle accompagne tous les repas et sert même de couvert les éthiopiens déposent différentes préparations sur l'indjera et se servent de la crêpe pour les manger avec les mains l'éthiopie a été dédommagé par l'italie pour tous les forfaits de l'italie pendant l'occupation de l'éthiopie le traité de paris a exigé un dédommagement pour les innocentiers les ressources volées l'italie a dû verser 25 millions de dollars de réparation la cité du café la plante qui produit le café est originaire de l'éthiopie il s'agit du coffee arabica selon la légende le café aurait été découvert par un berger d'abissini qui aurait observé ses chèvres se nourrir de caféier et être prise peu après de grands élan d'énergie les caféiers étant très répandu en éthiopie le berger décida de faire part de sa découverte auprès du roi qui fit du café un emblème national en effet le café est le symbole de l'hospitalité et est dégusté en famille ou en l'honneur de notre ainsi chaque invité doit selon la tradition accepter les trois tasses offertes sous peine de malédiction en 2006 l'exportation de café rapporte à 350 millions de dollars le berceau de l'humanité considéré comme un berceau de l'humanité l'éthiopie est avec le tchad et le kenyan l'un des pays où l'on retrouve les plus anciens hominidés qui remonte à 3 ou 4 millions d'années en 1974 des chercheurs internationales ont découvert lucie sur le sud d'adar en éthiopie l'apparition de l'homo erectus et de l'homo sapiens dans la région se situe entre 1,7 millions d'années et 200 mille ans avant notre ère le pays de aile selassie et de la reine de sabba tafari makonnen le dernier empereur d'éthiopie a régné sous le nom de aile selassie premier de 1930 à 1936 et de 1941 à 1974 la plupart des rastas le considère comme le dirigeant légitime de la terre et le messie parce que selon la tradition éthiopienne il est ascendant de menelic premier ancêtre revendiqué de la dynastie dite salomonide fils de salomon et de makada reine de sabba du royaume de sabba qui s'étendrait du yémen au nord de l'éthiopie et en érythrée la reine de sabba est mentionnée dans des récits bibliques hébraïques et dans le coran sous le nom de balkis dans l'histoire de salomon allez les amis j'espère que cette vidéo vous a plu quel est l'effet qui vous a le plus impressionné sur l'éthiopie n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires et abonnez-vous aussi pour encore plus et plus de vidéos allez rendez-vous dans ma prochaine vidéo ciao 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 ciao